salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter quelques astuces visual studio 2017 mais de la plupart des astuces fonctionneront avec les versions antérieures sans aucun souci donc ici j'ai démarré une petite scène très simple vide d'ailleurs avec ici ma console comme vous pouvez le voir un game object est ici un script que j'ai nommé ici pour l'exemple refactoring script on va commencer par ça par un petit exemple d'extraction de méthode en fait qui vont être assez utile ce qu'on peut apparenter à du refactoring alors le refactoring c'est quoi c'est le fait d'optimiser un petit peu votre code de le rendre plus lisible voilà et allez voir sur wikipedia vous allez voir que le terme il me semble que canadien et usinage vous allez voir donc j'exécute ici j'affiche mon script et je vous montre un petit peu ce qui fait ça n'a aucun intérêt je vous le concède mais le but ici est de vous montrer comment ça fonctionne donc je déclare ici deux variables de type string qui s'appelle nom et prénom que j'affecte dedans du pont jean et j'extrais ici dans la variable initiale qui toujours de type string la première lettre du prénom pour en sortir évidemment l'initial et j'ai nommé évidemment cette variable initiale qui est tout à fait logique et j'affiche dans la console bonjour monsieur le nom plus l'initial évidemment vous comprenez que dans vos jeux ça risque pas trop d'arriver ou en tout cas voilà donc l'idée ici c'est au démarrage j'affiche ici dans la console bonjour monsieur alors évidemment dans votre jeu vous allez faire des méthodes un peu plus complexe ça pourrait être par exemple dans l'update une méthode à un moment où vous détectez l'attaque et vous lancer tout à toute une toute une série d'instructions évidemment là je laisse simplifier au maximum vous allez voir c'est assez utile alors qu'est ce qu'on va faire pour extraire la méthode il ya plusieurs façons de faire déjà la première chose ici si je veux maintenant pour comprendre l'exemple j'appuie sur n'importe quelle touche ici au niveau de l'update je veux battre à afficher bonjour initial voilà donc j'enregistre mon script je fais un copier collier évidemment chose que peut-être beaucoup de gens font et c'est pas forcément la bonne pratique et ici si maintenant j'appuie sur n'importe quelle touche de mon clavier j'ai évidemment des incrémentations d'ailleurs et ici on peut voir bonjour monsieur dupont j qui sera fait alors l'idée je vais faire ici un ctrl z au niveau du code pour avoir c'est maintenant d'extraire ici une méthode comment je vais faire sélectionne tout mon paquet ici de code enfin toute ma portion de code et j'ai ici on peut voir des actions rapides si je clique dessus on me propose justement d'extraire la méthode on peut voir par défaut et j'ai un petit aperçu donc je vais cliquer sur extraire la méthode et j'ai ici cette fenêtre qui ça qui s'affiche et on peut voir ici que c'est écrit new method donc moi et cette méthode je vais la nommer bonjour tout simplement ça va être plus simple je peux inclure les commentaires je peux inclure les chaînes voilà toute façon vous avez ici un petit message voilà et vous avez ici l'affichage de l'aperçu qui est possible si vous voulez voir là je vais pas le faire nous aurez en fait une fenêtre qui vous affiche des modifications du code avant de valider bon j'applique tout simplement et ici on peut voir que j'ai bien ma méthode bonjour qui ici en prix votre static void et elle se lance au démarrage qui a exactement le même effet mais le gros avantage c'est que maintenant j'ai plus qu'à appeler cette méthode en fait j'ai extrait cette méthode voilà et je vais avoir exactement le même effet c'est beaucoup plus propre et alors pardon excusez moi je me tombe de touche si je lance maintenant donc ça je vais avoir exactement le même effet tout à l'heure au start cette méthode est appelée à chaque fois que j'appuie sur une touche c'est exactement la même donc voilà un petit exemple il situe du studio s'exister déjà avant alors je reviens un petit peu en arrière dans un ctrl z pour vous montrer qu'il est possible d'y accéder autrement voilà donc je re sélectionne tout simplement la partie de code qui m'intéresse je vais dans édition et j'ai ici refactoriser et j'ai extraire la méthode qui a exactement le même effet comme vous pouvez le voir par défaut voilà la première chose il y en a pas mal des petites astuces qui je pense vont vous simplifier la vie alors autre chose qui va être intéressant qui est activé par défaut avec visual studio 2017 c'est ici vous pouvez voir j'ai écrit un des bugs poids log avec du texte du lorem ipsum qui est très long comme vous pouvez le voir donc là ce qui est intéressant c'est par défaut aujourd'hui vous pouvez ça se modifie dans les paramètres mais on peut tout simplement ici j'aime faire un espace et on peut voir qu'automatiquement visual studio ajoute une concaténation avec la chaîne de caractère ce qui me permet en fait d'avoir batu à l'écran tout simplement ici évidemment ça n'aura aucune incidence sur le debug point log mais ça nous permet d'avoir ça à l'écran comme vous pouvez le voir ici et ça fonctionnera évidemment avec des lignes de caractère enfin avec toute chose d'ailleurs j'oublie le point d'exclamation mais ça fonctionnera avec n'importe quoi si vous utilisez une longue fonction ou autre ou une longue commande ou méthode vraiment il n'y a pas de souci ça c'est assez intéressant alors je vais revenir en arrière pour vous montrer autre chose qui est assez intéressant dans les options donc je laisse ma très grande ligne et je vais quand même corriger en mettant un point un point virgule pardon si vous allez au niveau des options vous avez aussi la possibilité vous allez ici directement dans éditeur de texte ensuite dans ces charpes et général vous avez la possibilité ici de faire un retour 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 automatique à la ligne et afficher les clips visuels pour les retours automatiques et qu'est ce que ça donne ça donne tout simplement ça c'est encore mieux c'est à dire que tout ce qui va dépasser ici vous pouvez voir basse ce s'écrit en dessous comme si c'était sur une ligne ça permet vraiment de tout voir à l'écran si je zoome vous voyez vous voyez que je vois tout et voilà et voilà donc c'est assez intéressant évidemment je vais pouvoir par exemple rajouter ici du texte n'importe quoi vous pouvez voir qu'à chaque fois ça retourne à la ligne et c'est assez intéressant il ya pas mal de petites options comme ça que je vous encourage à aller voir qui sont très intéressantes mais voilà quelque chose encore qui est assez intéressant d'utiliser alors une autre astuce qui est assez intéressante c'est quelque chose que tout le monde fait moi le premier je dirais c'est faire du simple copier coller de script quand on en récupère sur internet donc ici j'ai été j'ai récupéré si le triabule qui est sur disponible sur le blog d'ailleurs je vous entourage encourage à aller voir il ya pas mal de choses et ici voyez j'ai toute cette partie coupe que je vais tout simplement copier je vais aller dans mon script ici au niveau de visual studio et qu'est ce que je vais faire je vais le coller en faisant un ctr alv et évidemment ici le problème qui se pose c'est que mon script comme vous pouvez voir s'appelle mon script cs et ici j'ai des il s'appelle triabule donc soit je copie à la main mais une petite fonction qui est intéressante c'est que vous pouvez ici en sélectionnant triabule tout simplement l'utiliser ici de nouveau la petite ampoule et vous pouvez que le corriger la violation de non envoyé donc là on va tout simplement renommer alors que je vous dise pas de bêtises il faut trouver où il est mais vous pouvez ici renommer le type en mon script tout simplement tac et je pourrais évidemment faire l'inverse voyez qu'ici ça l'a fait tout seul et si je veux renommer le mon script ici en triabule je vais faire exactement la même chose pour voir que j'ai ici aussi la correction possible mais ce que je vais faire donc on va sélectionner ça ici et vous avez ici renommé le type en mon script point cs ou renommé le fichier en triabule c'est à dire que le fichier qui s'appelle actuellement mon script comme vous pouvez voir on va se renommer triabule point cs ce qui peut être assez intéressant voilà évidemment on va dire oui et on peut voir que bah c'est une petite astuce mais souvent c'est des choses qui prennent un peu de temps ou voilà donc ça je tenais à vous le présenter aussi quand vous développez dans n'importe quel langage est ce qu'on appelle les règles de nommage d'ailleurs si vous regardez mes premières vidéos sur la chaîne je les appliquais pas forcément donc ici visual studio va être capable de vous aider et évidemment on sait tous maintenant qu'une méthode commence toujours de convention par un m enfin par une lettre majuscule dans mon cas ici ma méthode ça va commencer par m majuscule et donc si je sélectionne ici tout simplement ma méthode on peut voir que j'ai de nouveau la petite ampoule qui va me dire que de que de corriger la violation de nom et vous pouvez voir ici que la violation des règles d'affectation des noms et en fait il se propose tout simplement de renommer ma méthode avec m majuscule alors ce qui est intéressant c'est qu'il va le faire là mais c'est surtout aussi que si par exemple au niveau je crée la méthode start et que je vais appeler ma méthode voilà disons que je m'en suis pas rendu compte tout de suite je vais sélectionner ça et maintenant ici je vais je vais lui dire de corriger la violation non tout simplement cliquant pouvez voir vous avez de nouveau un aperçu ici vous pouvez aussi cliquer sur aperçu des modifications pour voir exactement ce qui va se passer est ce que vous pouvez voir c'est qu'ici alors on va le faire et comme ça vous allez vite vous en rendre compte c'est que si je corrige j'ai bien ma méthode ici qui a pris un m majuscule et tous les autres occurrences de ma méthode c'est à dire chaque fois que j'ai appelé cette méthode va être modifié aussi ce qui est quand même un gain de temps énorme si vous n'êtes pas rendu compte tout de suite et que vous voulez corriger vous n'êtes pas obligé de repasser un par un dessus si vous avez 25 méthodes dans le script qui a fait ma méthode qui appelait 25 x 25 fois ça va être corrigé tout seul évidemment il ya d'autres possibilités au niveau du visual studio si vous allez d'en rechercher remplacé ou des choses comme ça mais c'est quand même un gain de temps assez intéressant encore un point positif de visual studio alors un autre point qui va être très intéressant si vous débutez vous n'êtes pas forcément vous que maîtriser pas forcément les méthodes unity comme les collisions en terre enfin tout ça les les triggers en terre et tout ce qui existe nous d'armes et vous devez souvent aller chercher comment ça s'écrit comment c'est exactement au niveau de la syntaxe eh ben vous avez la possibilité ici si vous faites un clic droit au niveau de votre code vous avez la possibilité ici d'utiliser les messages unity rapide alors c'est quoi c'est simplement ça va vous proposer voyez je tape on et j'ai tous les méthodes unity qui vont sortir là je vais taper collision coli et on peut voir que je les ai toutes qui sont là alors ça c'est la première chose mais vous avez aussi quelque chose d'un peu plus complet je vais faire voilà échappe et si je fais ici implémenter les messages unity ça va être encore plus intéressant vous allez voir qu'ici je peux par exemple choisir j'ai toute la liste de des méthodes unity à créer et qu'on va pouvoir créer d'un seul clic et ici on peut même choisir la version de la pays donc là on va mettre la dernière à 5.4 et on peut même générer les commentaires de méthodes ce que je vais faire donc par exemple imaginons qu'ici je cherche les méthodes de collision donc je vais utiliser on collision hunter et on collision exit c'est des choses qui arrivent on doit les font les taper les renseigner au clavier si vous voulez gagner du temps vous faites ça vous cochez vous validez par ok et qu'est ce qui se passe au niveau ici bas de votre code vous avez les méthodes qui sont générés en mètre privé donc privé de voir une collision hunter et vous avez aussi le commentaire comme vous pouvez le voir qui s'affiche ici au dessus donc c'est parfait ou en plus ça vous rappelle un petit peu à quoi ça sert parce que si vous connaissez pas la méthode pour voir que une collision égique est appelée quand ce collider ou rigid body ne touche plus un autre rigide body ou collider oui que ça peut être super intéressant pour ceux qui ne maîtrisent pas encore de mémoire tous les méthodes alors faut savoir aussi que maintenant de toute façon si vous créez vous tapez le début de la méthode on mousse d'armes par exemple vous pouvez voir que visual studio si je fais tab me crée la méthode automatiquement donc ça évite aussi les erreurs de syntaxe mais vous pouvez voir qu'il ya plusieurs possibilités en fait pour gagner du temps gagner en productivité surtout éviter des erreurs de syntaxe alors autre chose que vous pouvez faire et qui fait gagner énormément de temps c'est commenter des lignes parfois pour débuguer ou ou si on veut plus utiliser une partie du code si vous ne connaissez pas la manique je suppose que vous mettez ici vos deux slash et ainsi de suite vous faites ça évidemment c'est assez chiant et long alors il ya une autre possibilité et vous allez devoir utiliser à prendre les raccourcis clavier pardon parce que c'est vraiment utile mais vous sélectionnez tout simplement votre texte et ça se passe au niveau du menu édition vous avez ici le menu avancé et ici vous pouvez voir que dans le bas vous avez commenté la sélection et vous pouvez voir que vous avez des raccourcis clavier qui sont ctrl plus cas et ctrl plus c et pour supprimer en fait les commentaires c'est la même chose c'est de nouveau ctrl comme mais vous utilisez ensuite ctrl donc là je vais les commenter tout simplement comme on peut voir et ici maintenant ils sont commentés d'un seul clic et on peut faire ça avec une bonne partie si je décide maintenant de ne plus les les décommenter on va dire donc je fais ctrl k ctrl plus et là on peut voir que ça fonctionne et pour le faire à l'inverse et bah j'utilise de nouveau le raccourci clavier qu'on a vu précédemment qui est ctrl k et ctrl c voilà donc ça ça peut être vachement utile évidemment si vous voulez temporairement désactiver des lignes de code une pour lui de les faire une par une si vous faites pas encore ça prenez l'habitude c'est quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps alors concernant les méthodes et les commentaires ce qui est intéressant c'est justement de bien commenter vos méthodes alors pour la lisibilité de votre code et c'est vrai que si vous revenez quelques semaines plus tard ou que si quelqu'un intervient dessus ça va être quand même beaucoup plus pratique donc comment on peut commenter vous savez comment faire mais il ya avec un tel incense et des mots clés comme summary qui va vous permettre de faire certaines choses intéressantes donc pour insérer automatiquement vous allez dans édition évidemment préalable vous sélectionnez la portion de code et la méthode qui veut que vous voulez commenter vous allez au niveau du menu intel incense et ici dans le bas vous avez inséré un commentaire et on peut voir que par défaut les balises ici sur marie sont sont mis automatiquement par visual studio ce qui va être intéressant et là on va décrire cette méthode donc on va dire que cette méthode écrit bonjour dans la console alors qu'est ce que ça va m'apporter vous allez voir que ce qui va être intéressant c'est que maintenant quand je vais rappeler cette méthode par exemple ici dans le voil update et bah si je je sélectionne le début visual studio va faire comme les autres méthodes que vous avez l'habitude d'utiliser d'écrire en fait ce qu'elle ce qu'elle fait donc ça peut être intéressant et cette méthode écrit bonjour dans la console et bien ici écrit en dessous vous voyez à quoi peuvent servir ces balises sur marie ici au niveau des commentaires il en existe d'autres mais celle ci me semble assez importante et intéressant parce qu'à l'avenir pour revenir sur votre code ou encore une fois si quelqu'un d'autre intervient sur votre code ce sera beaucoup plus facile de savoir à quoi correspond et à quoi sert cette méthode alors dans certains cas vous allez devoir modifier ici des lignes de manière répétitive et on peut faire ce qu'on appelle une sélection verticale avec visual studio dans mon cas ici je veux supprimer par exemple nr de chaque ligne je vais devoir sinon sélectionner et supprimer là ce que je vais faire je vais tout sélectionner d'un coup donc je vais sélectionner en laissant le bouton de clic gauche enfoncé de ma souris je vais appuyer sur la touche alt de mon clavier je vais descendre et ce qui va me permettre tout simplement ici de sélectionner verticalement ce qui m'intéresse j'appuie sur la touche sup et on peut voir que l'autre d'un seul trait j'ai réussi à supprimer tout ça si je veux coller je sélectionne l'espace vide et hop je supprime et on peut voir que ici j'ai tout collé en un seul geste on peut voir que ça peut faire gagner du temps si vous avez délai comme ça des choses répétitives à modifier donc c'est simple sélection on appuie sur la touche alt et on descend une sélection verticale voilà quelques petites astuces comme ça livrer rapidement en vrac mais vous pouvez voir qu'elles sont assez utiles en tout cas pour ceux qui débutent avec visual studio vous pouvez trouver des choses assez intéressantes en tout cas qui va vous faciliter la vie quand vous développez ou vous faire gagner du temps n'hésitez pas à faire part de vos commentaires un petit pouce bleu évidemment sur la vidéo ça fait toujours plaisir et surtout aller voir l'article qui correspond un petit peu à cette vidéo qui va être un peu plus détaillé concernant visual studio avec d'autres raccourcis claviers qui peuvent être intéressants en tout cas allez-y et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout si c'est pas encore fait abonnez vous moi je vous dis à bientôt bye bye